Pour vous et vos enfants ? Ah non, pas du tout ! Vous rigolez, mais là la question c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas ? Le port du masque, ça ne sert à rien. Ces gens qui racontent n'importe quoi, ils sont victimes d'un effet psychologique qu'on va essayer de vous expliquer. L'effet Dunning-Kruger, c'est quelque chose qui a été développé en psychologie sociale. C'est un effet qui dit que quand on commence à s'intéresser à une question, notre impression de connaissance dépasse très largement notre connaissance réelle. Ça veut dire que, grosso modo, on a l'impression d'avoir compris quelque chose, alors qu'en fait, on n'a rien compris du tout. Le port du masque en population générale n'est pas utile. Quand on regarde le graphique qui montre ce qu'est l'effet Dunning-Kruger, on va gravir au départ la montagne de la stupidité. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants. On va ensuite redescendre dans la vallée de l'humilité. Ça ne sert à rien. Et ça, même un inconvénient, c'est que ça prive de masque ceux qui en ont véritablement besoin. On va arriver ensuite sur ce qu'on appelle la plaine de la consolidation. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Pour se rendre compte qu'on ne comprend rien à ces questions, il faut aller beaucoup plus loin sur la courbe. Il faut, au début, on monte comme ça et on a vraiment l'impression de tout savoir. On a des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Très vite, on va redescendre parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas tout compris. On invite vraiment celles et ceux qui en ont à les donner. Et à force de travailler une question, est-ce que t'es fort en guitare ? On va arriver à la fin potentiellement à la maîtriser. On a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Il n'y a aucune indication à acheter des masques. Pour comprendre ce qu'est l'effet de Ninkruger, le plus simple, c'est probablement d'utiliser un exemple. On pourrait parler de tous les gens qui se sont intéressés aux questions de virologie. Est-ce que t'es fort en guitare aux questions de santé publique durant l'épidémie de Covid-19 ? On doit acheter des masques ou pas ? Soyez clair. C'est tous les gens qui ont été lire un document scientifique très 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 compliqué et qui malheureusement manquaient de compétences pour pouvoir l'analyser. On ne doit pas acheter de masque et d'ailleurs on ne peut pas en acheter. J'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques. Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire. Ne vous précipitez pas. Dans les pharmacies, cela ne sert à rien et contribue au désordre aussi. Ils se sont dit très rapidement qu'ils avaient compris la virologie. Qu'ils avaient compris l'hydroxychloroquine. Qu'ils avaient compris les problématiques de virus ou de vaccins. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de sens à porter ce masque totalement inutile. En fait, ça ne sert à rien. Je ne sais pas l'utiliser. L'usage des masques est inutile. Eh bien, ils sont effectivement en train de gravir cette montagne de la stupidité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment le sujet dont ils essayent de s'emparer et à la fin, ça a des conséquences terribles. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Il y a quelque chose qui amplifie de manière très forte l'effet de Linkruger. C'est l'immédiateté de la transmission de l'information. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand pibe. Quand des gens qui ne maîtrisent pas un sujet scientifique, comme la pandémie, la question du masque, la question des vaccins, vont se faire avoir par manque de connaissances sur un certain nombre de documents, sur un certain nombre d'informations et à la fin, ils vont publier n'importe quoi. Mais souvent, encore une fois, ceux qui maîtrisent vraiment un sujet et notamment les réseaux sociaux sont beaucoup plus humbles par rapport à leurs connaissances que ceux qui ne le maîtrisent pas du tout. C'est-à-dire que si vous interrogez un scientifique totalement inutile, un virologue totalement inutile, un expert, ça ne sert à rien et contribue au désordre aussi. Il va être perclu de questions. Est-ce que t'es fort en guitare ? Il va s'interroger en permanence, il va se remettre en question tout le temps. Il ne va pas du tout être dans la croyance qu'il a tout compris. La connaissance, ça demande du temps. Ça ne sert à rien. Ça demande du travail et bien entendu, ça demande de l'humilité. Ne vous précipitez pas. Ça ne sert à rien.